Musique de générique Je commencerai avec les répliques puis je continuerai avec les équipements Nous irons ensuite découvrir les nouveaux événements qui se sont organisés Et ce sera ensuite temps d'ouvrir notre calendrier d'OP On se défendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'année de la semaine Mais commençons tout de suite ce nouveau JT En allant découvrir toutes les nouvelles répliques qui feront beaucoup de victimes en partie Et on commence avec Eratek qui présente la version finale de leur custom sur base CZ-P09 ASG-KWC Qui reçoit donc comme prévu une glissière et un canon externe en acier On continue avec Greg White qui lance enfin officiellement sur le marché Son M1 Garant en finition black et silver mais sans information sur le prix malheureusement Passons maintenant à Gun Even dont la réplique sur base HK P2000 sera bientôt disponible D'ailleurs je précise bien sur base de P2000 car en effet Cette réplique possède bien la forme générale du pistolet de Anchor & Core Mais malheureusement quand on regarde attentivement les détails On se rend compte rapidement de quelques défauts esthétiques tels que le bolt catch par exemple On enchaîne avec Airsoft Surgeon qui présente 2 nouveaux jeux animés sur base 1911 Avec donc tout d'abord un 1911 Ballistic Silver version Puis un Brazzer Custom Tactical 1911 Parlons maintenant d'ICS qui présente 3 nouveaux AEG Avec tout d'abord leur CXP AEP qui est donc basé sur le Masada Avec un gardement type K-Mod qui possède d'ailleurs un système de voiture rapide Pour la mise en place de vos batteries Ainsi qu'un système de jouement rapide à hauteur barrel Le tout en deux versions On continue toujours dans la gamme CXP avec le CXP Hog Qui est cette fois-ci une réplique basée sur Armalit Avec donc toujours un gardement type K-Mod qui possède lui aussi un système d'ouverture rapide Pour mettre plus rapidement vos batteries Ainsi qu'un système de blocage de crance Pour éviter de casser vos connectiques ou alors votre batterie Quand vous logez ces dernières dans le tube de crosse Et d'ailleurs pour les fans du modèle CXP ou K1 Le Upper Receiver de ces derniers est compatible avec la réplique Et on finit avec une édition Gold de leur Emma Garand Limité à 500 exemplaires pour commémorer les 70 ans de la fin de la seconde guerre mondiale Et on finit avec PPS qui lance sur le marché un M870 à cartouche gaz éjectable Basé sur la mécanique Tanaka Mais à un prix bien plus concurrentiel car affiché à 280$ Et passons donc maintenant aux équipements Parlons de Gwewe qui prend des gants de protection Dont le design fait énormément penser à ceux de haut clé De par la présence de la coque et des protections au niveau des phalanges Et allons maintenant passer en revue les futurs événements qui viendront agiter notre petit monde Et nous allons parler d'un concours sur cible Organisé par la French Rooster le dimanche 29 mars Au gymnase Saint-Exupéry à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise Le concours sera organisé en 3 catégories avec donc les Bolt Les répliques longues et les back-up Avec un match de 3 positions pour les 2 premières catégories Et un match de tir sur cible pour la catégorie back-up Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP Et on commence avec le sommaire hebdomadaire des parties d'OP Organisé sur les terrains de la Wittrigger Avec donc pour le samedi 21 février une partie organisée à Bloodbank Et pour le dimanche 22 février ce sont à Jmokfabrik, Hangar, Wilton, Hostel, The City, Bloodbank et Warehouse Que sont organisées les parties Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wittrigger On continue avec l'OP Roleplay Ebola Boykovet Organisé par la Contractor 03 les samedi 14 et dimanche 15 mars à Montluçon dans l'Allier L'accueil s'effectuera dès 8h30 et il ne semble pas avoir de paf On enchaîne avec une partie organisée le dimanche 22 février à Treux dans l'Heure-et-Loire L'accueil s'effectuera entre 8h et 8h45 et une paf de 10€ vous sera demandé Parlons maintenant d'une partie organisée par la Black Eagle Team 95 le dimanche 22 février à Tavernier dans le Val-d'Oise L'accueil s'effectuera dès 9h et une paf de 5€ vous sera demandé C'est maintenant le tour de la 3ème édition de l'OP Roleplay Post-à-Pote par la StalkerSoft 74 Organisé les samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 Dans un terrain encore indéterminé qui se situera dans la Haute-Savoie Je ne dispose encore d'aucune information sur l'accueil Mais une paf de 15€ vous sera demandé Et on finit avec l'OP Red Skull organisée par le shop Shoot Again les samedi 6 et dimanche 7 juin à Plech-à-Tel dans l'Ille-et-Vilaine L'accueil s'effectuera dès 8h et une paf de 35€ vous sera demandé à régler directement chez Shoot Again Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour Et avant de commencer notre 2ème édition dédiée au Spetnaz Voici après la sortie de 50 nuances de Grey un extrait de la future suite du film 50 nuances de réplique qui possédera sûrement un scénario ô combien plus intéressant que son prédécesseur Et revenons tout de suite à nos amis russes avec tout d'abord après le chat du Spetnaz son chien Qui est tout aussi extraordinaire On continue avec une flopée de photos qui nous prouvent que même quand il s'agit de poignardier ou alors de lancer un couteau Nos chers amis ne font pas de la dentelle Et on finit avec la dernière méthode d'acupuncture au sein même de ces unités Mais pas sûr que celle-ci ne se généralise Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine Tout d'abord voici la réponse de la précédente énigme Il s'agissait donc des pistolets de la série Stair M qui sont donc des glocks vus par Wilhelm Budit pour Stair Manlicher Et voici donc la toute nouvelle énigme D'origine suisse Je suis un pistolet développé lors de la seconde guerre mondiale Mais je ne fus introduit qu'en 1949 Construit pour remplacer les Browning High Power qui ne donnait pas satisfaction aux militaires suisses Je suis issu du brevet du PA-35A racheté à la France en 1937 Mais je fus chambré en 9mm Parabellum contrairement au PA-35A Qui suis-je ? Donc pour répondre Vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne Ou alors dans les commentaires de cette vidéo Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Sous-titres par Juanfrance